L'hémostase, vraiment, c'est l'interaction de toutes sortes de produits sanguins, de protéines, de molécules et de cellules qui doivent interagir ensemble dans une façon très coordonnée. Les demandes essentielles qu'on a eues quand on a conçu le projet du S8 étaient surtout autour de notre projet de consolidation de chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque adulte était effectuée sur deux sites, à l'Hôtel général de Montréal et au Royal Victoria, jusqu'au mois de juin 2008. En à peu près deux ans et demi au parrain, une décision avait été prise, qu'on avait consolidé toutes les activités adultes sous un même toit. Donc, il fallait absolument, complètement redesigner l'unité de soins de nos patients. Nos clients sont principalement tous les professionnels de la santé, tous ceux qui ouvrent à l'hôpital. Et notre rôle, évidemment, c'est de les supporter pour qu'eux puissent donner un service et des soins de qualité aux patients. On commence par une étude de faisabilité pour s'assurer de la solvabilité du projet en termes immobiliers. Ensuite, on fait des plans préliminaires, des plans d'exécution. Du début, les premiers croquis, juste au moment où je pense qu'il était le moment le plus important de dire à l'équipe d'architectes, voici comment on voit les soins sur l'étage pour les patients, pour le personnel. Tout le monde savait que ça allait nécessiter des déménagements de certaines parties d'autres services ou de services au complet vers l'hôpital général. C'est le moment de se poser beaucoup de questions, pas seulement au niveau fonctionnement, ce qui se passe sur le terrain, mais également au niveau des infrastructures, qu'est-ce qui se passe dans nos entreplafonds, qu'est-ce qui se passe avec les gaz médicaux, qu'est-ce qui se passe... Donc, il faut considérer tous ces facteurs-là avant de prendre des décisions. Tout projet au départ se doit de passer par notre groupe de planification organisationnelle. Bonjour à tous, nous allons parler de l'unité cardiovasculaire sur le surgical aid. Le client identifie son besoin, celui-ci est évalué et priorisé, et par la suite, s'il est jugé viable et qu'il rencontre les besoins de l'organisation, à ce moment-là, on le passe à notre service de gestion de projet. Un projet est très similaire au processus de la santé patient. Il nécessite la collaboration et l'interaction et la participation de beaucoup de gens. La communication a un rôle primordial dans le bon déroulement d'un projet, pour le respect de l'échéancier, puisque un projet, c'est en fait un travail d'équipe. On avait un coup de projet pour l'ES-8 et on avait aussi un coup de projet pour tous les autres projets de cascades. Les fondations nous aident beaucoup, mais il y a aussi l'Agence métropolitaine de Montréal, qui nous aide dans la réalisation de notre projet. Elle finance certaines parties, comme l'amélioration de la performance d'un immeuble, afin de réaliser nos projets de construction. On travaille dans des conditions adverses, je peux dire. Contrôle des infections, du bruit, tout ça. On doit arrêter le projet à mettre reprise. Les microbes voyagent sur les poussières, donc ça ne nous en prend pas. Lorsqu'on fait un projet de construction, il faut minimiser les poussières. Il faut s'assurer d'être en pression négative, d'avoir des filtres et pas, d'avoir toutes les conditions idéales pour minimiser l'apport de poussière dans un hôpital. Alors ici, on trouve dans une chambre transitoire entre le chantier de construction et la partie occupée de l'hôpital. C'est exactement pour éliminer que la poussière sort de l'autre côté, que ça reste ici sur le chantier de construction. On est évidemment très fiers du projet du S8 à l'Hôpital Royal Victoria. Ce projet-là nous a permis non seulement de rencontrer tous les besoins de notre client, mais également nous a permis d'apporter un environnement propice à la guérison des patients. Parler et essayer d'avoir ça traduit en murs, en fenêtres, en nouveaux locaux, et les architectes ont très, très bien répondu à ça. On est très satisfaits de ce que ça donne aujourd'hui, puis un côté esthétique aussi qui est très, très important. Pour le personnel infirmier, je crois qu'il est essentiel qu'on ait un milieu de travail qui nous permettent d'attirer et de retenir du personnel. C'est plus facile pour les infirmières de travailler parce qu'ils ont plus d'espace de rangement, ils ont plus d'espace pour traiter les patients. Un projet ne s'arrête pas lorsqu'il est livré au client. En fait, le projet commence à prendre sa vie à ce moment-là. Je ne fais pas une pause aujourd'hui. Il est quarante aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501. Un作 guest lactante. Sous-titrage ST' 501